bonjour à tous et bienvenue à la chapitre 3 leçon 12 aujourd'hui on va parler des particules d'abord on a déjà vu la particule auxiliaire un et non qui rattache à l'élément que vous voulez donner une emphasis spécifique et on a aussi les particules du sujet qui s'attachent au sujet de la fraise quand il n'est pas remplacé par un ou non et ce qu'on va voir aujourd'hui c'est les particules d'objet l et le c'est assez simple vous le mettez chaque fois que vous voyez une cod et le cod signifie un objet d'une action donc votre phrase doit inclure une action comme le verbe et ce verbe là doit prendre un objet par exemple si on dit j'achète une pomme acheter ça fait une action et une pomme fait l'objet de l'action acheter que c'est ce qu'on achète ou c'est quoi on achète donc c'est la partie quoi le cod mais si on dit je dors tout simplement je dors c'est tout il n'y a pas de partie quoi je dors quoi ça marche pas donc ce verbe là dormir ça ne prend pas un objet et comme on a déjà vu à la leçon 11 les verbes qui ont la forme nom plus hada donc faire quelque chose les parties noms que vous avez rajouté sont techniquement l'objet du verbe hada faire et c'est pour ça on peut toujours rajouter les particules au nom les particules ul ou lul ou lul après une consonne et lul après une voyelle mais comme nom plus hada ce forme là est déjà composé et il s'utilise comme un seul mot vous n'êtes pas obligé de mettre les particules par exemple là je n'en sergauzi해요 je n'en sergauzi해요 ici vous voyez 설gauzi하다 faire le vaisselle comme un seul mot tout ensemble y a pas d'espace quand on peut aussi dire je n'en sergauzi해요 je n'en sergauzi해요 je n'en sergauzi je n'en sergauzi해요 ici on a brisé 설gauzi fait l'objet c'est ce qu'on fait et on a que c'est le verbe hada tout à la fin encore un autre exemple là je n'en sergauzi해요 je n'en sergauzi à la téléphonie on le voit comment ces mots ou sinon on peut aussi dire je n'en sergauzi Donc les particules, comme ici la voie, sont recommandées, mais pas obligatoires, comme « seul quoi dire hâte », « 전화 hâte » sont déjà en mots. Par contre, le troisième exemple, « 저는 사과를 사요 », « j'achète une pomme », comme on a vu tout à l'heure, ici « 사과를 사다 », « acheter une pomme », ce n'est pas un seul mot, c'est juste deux mots séparés, bien distincts. Donc là, il faut mettre « 를 », « 사과를 », « 를 » est obligatoire, « 사요 », c'est la partie verbe. Cependant, on a des mots qui ont « 하다 » dedans, mais ne signifient pas d'une action, notamment les mots qui expriment les goûts, comme « 좋아하다 », « aimer », ou « 싫어하다 », « détester », que ce sont bien des verbes comme le français, mais ils ne sont pas forcément des actions, comme quand vous aimez quelque chose, vous ne faites rien, il n'y a pas d'action. Donc ce genre de mots ne sont pas des mots composés, ce n'est pas « 좋아 » plus « 하다 » ou « 싫어 » plus « 하다 », mais ils fonctionnent toujours comme un seul mot, « 좋아하다 », « 싫어하다 ». Par exemple, par exemple, « 사과를 좋아해요 », c'est « 사과 », « la 봄 », qui est le COD, c'est ce qu'on aime, et le verbe « 좋아하다 », « aimer », vous ne pouvez pas les briser, il faut les garder tout ensemble. Par exemple, pareil pour le deuxième exemple, « 공부를 싫어해요 », « 공부 », on a vu, c'était « l'étude », c'est le nom, « 공부 », et c'est ce qu'on n'aime pas, ou ce qu'on déteste, c'est l'objet, « 공부를 », il faut rattacher « 를 », par contre « 싫어해요 », on ne peut pas briser, il faut garder ensemble. Et on peut aussi parler des adjectifs, en fait, on n'a pas vraiment la distinction entre l'adjectif et le verbe en coréen, donc tous les adjectifs ont même forme que les verbes, que ces gens finitifs se terminent par « 다 » à chaque fois, et vous les conjuguez comme d'habitude, comme les verbes. Et on a aussi des adjectifs qui ont « 하다 » dedans, mais comme ce sont des adjectifs, on ne parle pas d'une action, donc ils ne prennent pas de l'objet non plus. Ils ont bien « 하다 » dedans, mais ce « 하다 » n'a rien à faire avec le sens « faire quelque chose », et vous pouvez les voir comme une nône homophone du hasard. Par exemple, on a un mot « 착하다 » qui veut dire « être sympathique », mais vous voyez, quand on est sympa, on ne fait rien, ce n'est pas une action. Mais « 착하다 » on a « 하다 » dedans, mais ça n'a rien à faire avec « faire », c'est juste le hasard. Au niveau de la phrase, il faut qu'on conjure quand même la partie « 하다 ». « Jameson은 착합니다 » c'est la forme formelle, mais en général, on imagine qu'on parle à quelqu'un qui est plus supérieur que vous, ou dans les situations formelles, mais il n'y a pas forcément l'honorifique. Le deuxième mot, c'est le même « 동동하다 » que ça c'est l'infinitif « 동동하다 » mais pareil, ce n'est pas une action non plus, de quoi on ne peut pas les briser, mais ils restent tous ensemble. Donc c'est la forme, c'est la politesse poli et la forme générale. Troisième exemple, « 똑똑하다 » c'est très intelligent. Donc c'est la forme générale et politesse en formelle. Le quatrième, « 친절하다 » c'est trop gentil. Et la phrase, « 선생님은 친절하십니다. » « 선생님은 친절하십니다. » « 선생님, le professeur, l'enseignant, il est gentil, il est gentil. » « 하십니다 » c'est la terminaison formelle et honorifique. Le dernier exemple, « 피곤하다 » « 피곤하다 » et « trop fatigué » Et la phrase, « 친구는 피곤해요 » « 친구는 피곤해요 » Donc ça c'est une phrase poli, générale. Voilà, c'est tout pour la leçon 12. Révisez bien les vocabulaire et retenez bien les définitions et les catégories grammaticales de chaque mot. Et si vous êtes prêts, on se voit à la leçon 13. 안녕히 가세요. Salut, ciao.